Mon cher Pseudoles, et bien salut ! Et bonjour ! Il est temps pour nous de terminer notre petite randonnée automnale à travers la charmante bourgade de Silent Hill. Mais avant ça, il nous faut d'abord parler peut-être de l'épisode le plus controversé des 4 qu'on a abordé jusqu'à maintenant. Puisqu'on va parler de Silent Hill 4 The Room. Un jeu qui a été développé toujours par la team Silent, produit et édité par Konami. Sorti le 17 septembre 2004 en Europe sur PlayStation 2 et Xbox. Un jeu qui a été écrit et réalisé par Suguru Murakoshi. Produit par Akira Yamaoka, toujours Masashi Tsuboyama à la direction artistique. Et Akira Yamaoka à la musique et au sound design. Alors, il s'agit peut-être, comme je disais avant, de l'épisode le plus controversé de la série. Est-ce que tu veux me dire ce que tu en as pensé ? Ou alors est-ce que tu vas me balancer la patate chaude ? Je peux peut-être lisser un mot rapidement dessus. C'est un jeu que j'aime bien, Silent Hill 4. Même si je lui reconnais plein de faiblesses. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Et j'aurais même tendance à dire que c'est un jeu que je préfère à Silent Hill 3. Même si on peut dire que, objectivement parlant, entre guillemets, il est peut-être inférieur au 3. Je le préfère quand même. Comme c'est un jeu qui s'était un peu fait malmener la gueule à sa sortie. Puis un peu après, il a vraiment cette espèce d'aura de mouton noir de la sainte tétralogie de la Team Silent. Je pense que ça a un peu exacerbé cette envie de protection. Genre, non, ne touchez pas, il est bien le 4. Je ne sais pas, c'est un petit 4. Il est quand même sympa. Il est un peu cassé, mais il est quand même sympa et tout. Et je suis du coup curieux, parce que, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai découvert Silent Hill plus tard, en fait. Mais plutôt que toi. Et du coup, cette différence d'époque va peut-être être intéressante. Aujourd'hui, pas plus. Oui. Silent Hill 4, mon dieu. Ça fait plusieurs jours que j'ai réfléchi à ce que je pense de Silent Hill 4. Et c'est très compliqué. En fait, c'est un jeu, je n'ai pas l'impression que ce soit possible de résumer en une phrase. Genre, j'imaginais, tu vois, dire un truc du genre Silent Hill 4, c'est un jeu qui est inégal. Mais on avait déjà dit ça du 3, et si le 3 est inégal, le 4, en tout cas de mon point de vue, il défriche de nouveaux horizons dans l'inégalité, on va dire. Pour moi, c'est un jeu, je ne sais pas s'il est raté ou s'il est génial. Et je n'ai toujours pas compris. C'est peut-être le Silent Hill de la Team Silent le moins immédiat, en fait. Le 1, tu fais genre, ouais, ok, c'était pas mal. Ouais, ça pose les bases, c'est pas mal. Le 2, tu fais genre, oh putain, je me suis instant pris une claque dans la gueule. Le 3, c'est genre, ouais, ok, c'était pas mauvais, mais ok. Et le 4, c'est genre, putain, je ne sais pas, en fait. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Il faut vraiment le digérer. Donc, ouais, c'est effectivement un peu compliqué, Silent Hill 4. C'est marrant que tu dises le moins immédiat, parce que... Je vais essayer de résumer mon expérience, Silent Hill 4. Si tu veux, j'ai commencé le jeu, et j'ai fait un rejet total. Ça a été viscéral. J'étais là, qu'est-ce que c'est que cette merde, c'est insupportable, c'est n'importe quoi, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce design pourri, qu'est-ce que c'est que tout ça, c'est de la merde, je n'aime pas du tout ça. Arrivé au deuxième niveau, qui est celui de la forêt, j'ai commencé à comprendre la structure qu'utilisait le jeu, la manière dont tu progressais, la manière dont les deux environnements, qui sont les niveaux, et puis la chambre, l'appartement, sont interconnectés à la manière dont le jeu jouait avec ça. J'ai compris ça ? Ok, d'accord. Ok, je vois la structure maintenant, je comprends les niveaux, les meurtres, les petites cartes à la fin, d'accord, ça marche. Ok, allez, on se calme et on y va. À partir de là, j'ai aimé de plus en plus, jusqu'à arriver aux deux derniers niveaux de la première partie, qui sont l'appartement et l'hôpital, que j'ai trouvé, alors pour le coup, géniaux. Je me disais, mais putain, c'est génial, il y a tellement d'idées, il y a tellement de bonnes idées, il y a tellement d'excellentes, la narration est vraiment excellente, l'histoire est fascinante, j'ai envie de savoir ce qui va se passer, l'hôpital est incroyable, c'est génial. Puis, est arrivé le moment, je ne peux pas le détailler avant d'être dans la zone spoiler, on entrera là-dedans en détail, où j'ai compris, et j'étais devant mon écran, et je me suis dit, non. Et j'avais l'impression que le jeu était là, oui. Alors, j'ai de nouveau fait un rejet viscéral de ça, puis ça s'est amélioré, puis j'ai beaucoup aimé le dernier niveau, j'étais là, c'est super, qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce que ça va être, ah mon dieu, je suis complètement dans le truc, et puis à la fin, j'étais là, je ne suis pas sûr d'avoir compris, en fait, et voilà. Est-ce que tu n'étais pas un peu content de l'avoir fini ? Je suis content de l'avoir fini, en fait, je me souviens, toi et moi, on discutait en off, après avoir enregistré Silent Hill 3, je crois, et tu m'avais dit, je redoute un peu de rejouer à Silent Hill 4, et j'étais là, ah bon, pourquoi ? Je ne peux pas vraiment te le dire, mais c'est un petit peu... C'est le jeu, tu es content de l'avoir fini, et tu te dis, plus jamais. Plus jamais, plus jamais, je vais jouer à Silent Hill, je suis très content de l'avoir fait, je suis très content d'en discuter avec toi, je suis très content d'avoir terminé cette éthralogie, et de l'avoir fait, mais je ne souhaite plus y jouer. Clairement. C'est normal, il faut quelques années, je pense, pour vraiment s'en remettre. Pour digérer le truc, quoi. Ouais, ouais, non, mais vraiment, genre, il y a un côté éreintant, et pas toujours pour les bonnes raisons, malheureusement, mais malgré tout, tu sors du jeu, t'es un peu, genre, t'es un peu le souffle court, tu fais genre, ouf, putain, c'était pas facile, c'était un peu compliqué, et c'était quand même pas mal, mais j'ai plus envie d'y jouer. Ouais, voilà, ouais. C'est particulier, hein, comme sensation. C'est très, très particulier, j'avais jamais ressenti ça. Il y a un truc que je me disais, je ne sais pas si t'es d'accord avec moi, je vais lancer la phrase, mais on disait de Silent Hill 2 que c'est un jeu qui essaye de te faire mal, psychologiquement, émotionnellement, etc. Je dirais, je ne sais pas si t'es d'accord, que Silent Hill 4, c'est un jeu qui essaye de te rendre maboule. Oui, il y a un petit peu de ça. Des fois, il y arrive pour les mauvaises raisons, mais des fois, il y arrive pour les bonnes raisons. Il y a des moments qui sont incroyables, mais genre incroyables. J'en prends juste un au passage, parce qu'il me passe par la tête, dans le cinquième niveau, les appartements. Il y a un moment où tu entres dans une chambre, il y a un espèce de téléphone, et tu interagis avec le téléphone, et ça lance un appel. Et le téléphone se met à sonner. Et il sonne, et il sonne, et il sonne, et il sonne, et il sonne. Mais tu ne sais pas où il est. Et il sonne, et il sonne, et il sonne, et il sonne. Et toi, t'es la putain, arrête, arrête, putain, du téléphone, arrête. Et il sonne, et tu ne sais pas où il est. Le bruit, il passe à droite, il passe à gauche, tu ne sais pas, il n'y a pas moyen de savoir où il est, il n'y a pas moyen de s'orienter avec le bruit. Ça te rend taré jusqu'à ce que tu arrives au téléphone, et tu le prends, et ça met juste qu'il n'y a personne. Et t'es la putain. J'avais un peu vécu ce truc-là comme, tu sais, la grosse boîte de Silent Hill 2. Les 4 ou 5 cadenas, là. Que genre tu ouvres, et à la fin, t'as un cheveu. Ah yes, merci. C'est un petit peu la même chose, mais sans le bruit du téléphone. Oui, oui, oui. Je me permettrais de rajouter que, en plus d'essayer de te rendre un peu fou, Silent Hill 4, c'est aussi un jeu qui aime bien jouer sur tes attentes. Et l'exemple du téléphone, du coup, est raccord avec ce truc-là, mais même, il aime bien jouer sur tes attentes de joueurs de Silent Hill. Aussi, ouais, complètement. Et c'est pas toujours réussi, c'est pas toujours bien exécuté, mais il y a une espèce d'audace dans Silent Hill 4, et je suis vraiment très très sensible à ça, en fait. Je pense que c'est pour ça que... Il y a un côté très radical. Ouais, ouais. Et je dirais aussi, je sais pas pour toi, mais moi, c'est celui qui m'a le fait le plus peur. Je dirais de manière épidermique, on va dire. Le jeu, il m'a vraiment fait peur. Il y a des moments où ça m'a vraiment fait... Tu sais ? Disons que c'est difficile, parce que, tu vois, genre, c'est quoi la peur, tout ça ? Déjà, la définir, c'est chaud, on n'est pas tous sensibles à la même façon, mais je conçois parfaitement que tu dis ça. C'est effectivement un jeu que j'ai trouvé assez oppressant. Ouais, il est... Silent Hill 4, c'est presque une longue fuite en avant où t'es quasiment tout le temps pourchassé, en fait. Ouais. Et il y a très, très peu de moments où tu peux respirer. C'est vraiment très, très rare, les instants de répit dans Silent Hill 4. T'es essoufflé à la fin. Tu fais genre, c'est bon, c'est terminé. J'ai réussi, c'est terminé. J'y suis arrivé. Et parce qu'il y a un autre truc aussi, on en parlera dans la zone spoiler, mais c'est un jeu qui change radicalement toutes les règles qu'il a établies à la moitié du jeu. Et ce changement-là, il te met un énorme coup de poing dans la gueule. Je pense... À mon avis, il y a des gens qui ont dû arrêter de jouer au milieu du jeu. Je pense. C'est possible, oui. Parce que c'est tellement radical. Et c'est tellement osé. Et c'est tellement... Ben, quand même un peu maladroit, en fait. Que... Je sais pas si c'est maladroit. En tout cas, je pense que c'est radical. Et c'est sans compromis, quoi. Et je trouve que... C'est que c'est sans compromis. C'est justement parce que c'est à ce point tellement vénère et tellement violent. Je pense que c'est pour ça que ça marche, en fait. Je me souviendrai toute ma vie de ce moment. On en parlera en zone spoiler, parce que ce sera plus facile. Pour lancer le truc, est-ce que je lis ? J'ai préparé un petit texte de mise en contexte. Je propose de le lire. Imaginez-vous un instant vous réveiller dans votre petit appartement, en périphérie urbaine, au troisième étage d'un petit immeuble, dans votre chambre 302, mais incapable d'en sortir. Les fenêtres sont fermées à clé, votre téléphone est déconnecté, et un gigantesque système de serrure condamne solidement votre porte d'entrée. Sur cette dernière se trouve un message. Ne sors pas, Walter. C'est ce qui arrive à Henry Townsend, vintenaire un peu effacé, qui a emménagé là il y a deux ans. Mais depuis quelques jours, il fait d'affreux cauchemars. Et le voilà enfermé chez lui. On peut voir et entendre ses voisins à travers le trou de la porte, reçoit de mystérieuses lettres sous le seuil de cette dernière. Mais ses voisins, eux, ne l'entendent pas. Comme s'ils étaient dans un univers parallèle. Son seul moyen de sortir est à travers un énorme trou mystérieux situé dans sa salle de bain, et qui l'emmène dans un monde qui ressemble furieusement à celui de Silent Hill. Pourquoi lui ? Qu'a-t-il bien pu faire pour mériter cela ? Que va-t-il trouver exactement de l'autre côté de ce trou ? Et va-t-il pouvoir briser les chaînes qui le contiennent chez lui ? Mystère. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais je trouve que Silent Hill 4, c'est un de ceux avec le synopsis le plus accrocheur. Il y a vraiment un truc où tout de suite tu te dis c'est trop bizarre, j'ai envie d'en savoir plus. Ouais. C'était un truc qu'on avait un peu reproché par exemple de Silent Hill 3. Voilà. En disant genre ouais bon ok, Heather elle rentre chez elle, super, et puis quoi. Là t'as vraiment un truc genre le mec se réveille, il est enfermé chez lui. Bon ok, il est enfermé chez lui, mais il est enfermé chez lui de l'intérieur. Oui de l'intérieur. Avec plein de cadenas et de chaînes de trucs bien costauds quoi, c'est pas genre juste qu'il a fermé le verrou. Quelqu'un ou quelque chose l'a enfermé et il y a un trou dans son mur et il peut prendre le trou. Ouais. Il y a vraiment quelque chose d'accrocheur et vraiment très intriguant je trouve dans Silent Hill 4 instantanément quoi. C'est ce qui est sa grande force en fait, c'est qu'il arrive vraiment bien à, tu sais, paf. T'accrocher. Ouais le truc il est installé quoi. Il a beau être par moments assez abominable, tu sais quand même que t'as envie d'aller voir à la fin parce que t'as envie de savoir ce que c'est que tout ça quoi. Petit à petit, il te donne des pièces de puzzle et les pièces de puzzle se mettent gentiment ensemble etc. Et euh... Ouais c'est euh... Enfin moi j'y pensais quand j'y jouais pas quoi, clairement j'étais là qu'est-ce que ça... Tu penses à toutes les lettres que tu reçois, tout le texte, qu'est-ce que ça pourrait être, est-ce qui je suis, pourquoi moi, qui est ma voisine, qui est le directeur, enfin qui est le... Le concierge. Le concierge. Toutes ces choses là t'y penses quoi. Parce qu'il fait ça très très bien. Et puis il y a cette idée de te mettre en première personne. Moi c'est un truc qu'au départ j'ai pas du tout aimé. Pourquoi j'ai fait un rejet viscéral c'est parce que pendant 10 minutes en fait on te laisse tourner dans ton appartement et interagir avec tout et tout regarder etc. et pendant 10 minutes tu ne peux... Il n'y a rien à faire en fait. Il n'y a pas de trigger. Je crois que c'est un timer. Il me semble que c'est un timer. Je pense aussi. Mais enfin c'est un... C'est sûr que sur le coup tu comprends pas mais c'est fait exp... Enfin c'est fait de... Ouais. C'est fait pour te pousser déjà à explorer et puis du coup à découvrir un peu ton appartement, découvrir les objets interactifs. Moi le truc que j'aime bien, c'est un truc tout bête mais c'est ton appartement et tu peux rentrer dans toutes les pièces. C'est un truc que je déteste dans les jeux. C'est quand tu es dans ta maison mais qu'il y a des portes fermées. Ouais il y a des portes fermées ça n'a aucun sens. Donc là tu vois on peut rentrer dans toutes les pièces et je me dis yes ! Putain c'est bien comme jeu. Je pense que c'est fait pour que tu puisses un peu te dire ok je peux regarder la fenêtre, ok je peux regarder la télé, ah le papier rouge sur le bureau c'est pour sauvegarder et qu'après le jeu te balance la suite, le fameux trou. Le fameux trou. Et la perspective à la première personne je trouve que tu te sens vraiment à l'étroit au bout d'un moment dans cet appartement. La claustrophobie elle est abominable. C'est irrespirable au bout d'un moment. Tu te sens vraiment genre t'as envie de péter les murs quoi. Et puis je pense que le côté première personne sur PS2 en 2004 tu vois genre du coup t'as le FOV assez réduit de base. Je pense que ça doit bien accentuer le côté tu te sens vraiment dans une boîte quoi. Et le sous-titre The Room il n'est pas là pour rien quoi. Non il n'est pas là pour rien. Vraiment la chambre 302 elle est assez importante et est devenue très emblématique. Et puis j'aime bien la manière dont tu peux regarder l'extérieur. Tu vois l'extérieur mais l'extérieur il ne te voit pas. Et l'extérieur va bien. Il existe sans toi. C'est peut-être la première fois qu'on peut voir genre des passants. Ouais ! Tu regardes d'ailleurs et les gens tu peux les voir dans leur appartement en face. Ils sont en train de faire leur petite vie. Ils font leur truc. Il y a un mélange d'isolement de voyeurisme enfin tout ça c'est assez passionnant en fait comment c'est fait dans un jeu de 2004. Je trouve ça assez fort et le choix de la vue subjective renforce un peu cette espèce d'immersion tout en cassant un peu les codes de Silent Hill. Après évidemment quand on rentre dans le trou et qu'on va dans les niveaux plus classiques on est en troisième personne plus classique aussi. Ça va être classique bien sûr. Le fait que le jeu s'ouvre sur la vue subjective je sais pas je trouve ça je me dis waouh d'accord on part dans ce genre d'expérimentation tu vois. Ouais ouais voilà tu sens dès le départ le jeu il te dit voilà on expérimente c'est pas la même chose c'est pas la même chose que d'habitude. Mais c'est vrai que pour terminer sur cette chambre enfin sur cet appartement c'est vraiment c'est vraiment Ah c'est sa plus grande réussite au jeu ça. C'est sa plus grande réussite c'est génial au niveau horrifié. Je pense que rien que pour la chambre 302 le jeu mérite d'être fait et le jeu mérite pas de se faire bâcher la gueule en fait. Bon maintenant ça s'est un peu calmé évidemment depuis le temps le jeu a été un peu réhabilité mais c'est vrai qu'à l'époque et d'ailleurs je crois que les développeurs étaient un peu tristes parce que c'était oui oui j'ai vu ça aussi c'était les fans de Silent Hill qui lui cassaient le plus la gueule en fait il y a beaucoup de gens qui aimaient beaucoup le jeu et qui disaient bravo pour la prise de risque c'était très intéressant et les fans apparemment ils ont fait un rejet total. Mais je pense que ça s'est calmé depuis le temps mais ça mérite quand même d'être dit. Ouais clairement. Ouais puis je sais pas la manière dont l'appartement il te narre des trucs tu sais la manière dont le truc évolue dès que tu reviens à ton appartement au bout d'un moment tu as toujours envie d'aller voir partout est-ce qu'il y a des nouveaux trucs qu'est-ce qu'il va y avoir qu'est-ce que quoi comment ou ou vas-y et tu vas toujours quand même voir à travers le mur voir ce qui se passe. C'est une espèce de routine qui s'installe en fait. Ouais ouais mais ça n'est qu'une partie du jeu car ensuite on se rend dans notre salle de bain et on découvre un énorme trou à travers duquel on passe et qui nous mène à des niveaux de Silent Hill parce que c'est un survival horror. Et oui. Et là par où commencer ? J'ai pas aimé le premier niveau je trouve que c'est le moins bien je n'aime pas du tout la manière dont c'est designé l'espèce de labyrinthe dans le métro j'aime pas. Oui avec les rames et tout avec les rames j'aime pas j'aime pas je trouve ça très désagréable et puis t'as ce passage où tu montes l'escalator et il y a des espèces de monstres qui sortent du mur et qui te... Oui Alors là la première fois j'ai failli arrêter genre je me suis dit non mais c'est de la merde qu'est-ce que c'est qu'on dirait c'est nul je sais pas je me faisais péter la gueule par des monstres ça n'avait aucun sens tu vois j'étais pas du tout emballé par cette idée là on sent quand même qu'ils ont eu moins de budget il y avait moins de monde ça se sent quand même ça se sent bon sur plein de points tu le sens quand même le manque de moyens Ouais le manque de moyens le manque de main d'oeuvre aussi parce que le développement a plus ou moins commencé en même temps que le 3 il y a eu une courte période où en fait le jeu n'était pas un silent hill une très très courte période des fois on peut les gens ils ont l'impression que ça a été foutu au dernier moment il y a des gens qui disent qu'en fait c'était un silent hill il y a des gens qui disent qu'en fait ouais il y a un peu de tout et son contraire dans les sources mais moi j'ai vu plusieurs fois dire que genre c'était effectivement une espèce de spin-off qui s'appelait genre Room 302 que rapidement ils se sont dit non on va en faire un silent hill canonique alors est-ce que c'est Konami est-ce que c'est les développeurs bon ça c'est toujours un peu complexe et on n'aura jamais le fin mot de l'histoire je pense mais il y a un manque de moyens et de budget parce qu'ils n'étaient pas vraiment splittés en deux il y avait 40 personnes qui s'occupaient du 3 et il y en avait peut-être 20 qui s'occupaient du 4 un truc comme ça mais ils s'échangeaient quand même oui ils s'échangeaient des trucs mais il y avait il y a des gens qui bossaient sur les deux tu sens qu'ils étaient à peu près dans le même bureau oui bien sûr mais le focus était quand même d'abord mis sur le 3 ouais ça semble être un projet disons un peu plus personnel qu'ils ont réussi à pousser auprès de Konami à leur dire vas-y on a fait des conceptards regardez on a ça et tout etc et ouais ça se sent les niveaux sont plus petits quasiment pas de boss et ça c'est pareil c'est parce que en fait budget ouais budget en fait ils avaient même pas de gens pour les faire en fait ouais il y avait personne il y avait personne pour le faire donc finalement il n'y en a pas alors après est-ce que c'est vraiment une grosse perte quand on se souvient du VR des sables de Silent Hill 1 tu vois c'est difficile mais c'est vrai que bon voilà on peut se dire ok c'est naze il n'y a pas de boss mais moi je trouve ça pas si mal ça ne m'a pas dérangé le manque de boss moi personnellement ça va c'est un jeu budget ouais c'est un jeu budget tu vois aussi sur l'aspect visuel quand tu sors de Silent Hill 3 on lui a fait des énormes compliments sur sa plastique sur sa comment dire les graphismes de Silent Hill 3 toute la présentation toute la direction artistique l'effet de sang dans les murs de Silent Hill 4 est un peu crado ouais voilà et quand tu passes à Silent Hill 4 tu te dis bah ça fait un peu cheap quoi il y a quand même des trucs que je trouve jolis encore dans le jeu il y a des trucs jolis il y a des endroits jolis mais c'est vrai que rien que l'exemple du mur de sang enfin de l'effet sur les murs animés là ouais ouais ça rend moins bien dans Silent Hill 4 il y a un côté un peu mal cuit je sais pas c'est un peu bizarre ça reste un peu ça reste un peu effrayant un peu chelou mais c'est très c'est très inégal parce que t'as des niveaux qui sont très jolis genre vraiment très détaillés et tout et t'en as qui sont un peu pourris quoi comme je disais au départ il y a deux niveaux que moi j'ai vraiment adoré c'est les appartements et puis l'hôpital les deux ils sont géniaux quoi enfin moi j'ai trouvé ça vraiment génial genre littéralement génial ce qui est trop cool dans l'appartement c'est que tous les appartements sont différents ont des locataires dont tu apprends l'histoire petit à petit enfin tu apprends qui c'est à travers le jeu et puis en faisant le niveau tu commences à repérer les noms de gens qui habitent dans ton immeuble et qui c'est ces gens et qu'est-ce qu'ils font etc et puis en passant à travers les appartements je sais pas ça te raconte plein de trucs sur eux c'est hyper cool il y en a un par exemple dans un appartement où il peint des espèces de portraits de ses voisins tu sens que ces gens il y en a qui ont l'air complètement tarés enfin je sais pas il y a une ambiance qui est très bizarre dans cet immeuble et passer à travers ça c'est vraiment très très chouette c'était vraiment et l'hôpital est très cool et puis alors l'hôpital le couloir avec les chaises roulantes fantômes j'ai du message là ok d'accord on est à ce niveau là les chaises roulantes fantômes attention ce que je trouve hyper hyper sympa et c'est là où tu disais de décevoir les attentes des fans de Silent Hill c'est que quand tu vois un couloir un long couloir avec une trentaine de portes on va dire bah tu te dis que normalement il y en a deux que tu peux ouvrir et les autres tu peux pas les ouvrir et là tu peux toutes les ouvrir et derrière chaque chambre il y a un truc différent il y a un angle genre t'as l'impression que c'est un calendrier de l'avant elle est incroyable je peux dire aussi que je trouve que le Silent Hill avec les angles de caméra il est plus cool aussi enfin il y a vraiment plein d'angles de caméra super chouettes il y a plus de boulot sur la caméra hyper cool complètement je sais pas il y a plein de choses cool comme ça dans l'hôpital je crois c'est c'est dans l'hôpital sous le grillage du sol complètement c'est le jeu parmi les trois les quatre Silent Hill en fait c'est le jeu où j'ai le moins pensé à retoucher la caméra oui ouais ça m'est arrivé de temps en temps mais globalement tu te rends compte qu'ils ont quand même rebossé leur caméra qu'ils ont il y a plus d'effet de mise en scène ils ont plutôt bien programmé leur caméra et tu y penses beaucoup moins je trouve quand même très bizarre qu'ils aient abandonné la maniabilité absolue ça c'est un truc que j'ai pas aimé au départ je comprends pas exactement pourquoi ils ont fait ça je pense que parce que des fois c'est pas tout le temps en caméra fixe donc ils se sont dit peut-être que ça serait moins chiant ils se sont dit c'est quoi le plus chiant avoir la maniabilité absolue mais avoir trois quarts du jeu qui est pas en caméra fixe ou l'inverse ils se sont dit peut-être que l'inverse c'est moins chiant donc on va faire ça je sais pas peut-être qu'ils avaient vu plein de temps on s'habitue au bout d'un moment oui bien sûr c'est vrai qu'à l'époque il y avait des gens qui se plaignaient beaucoup de la maniabilité Resident Evil on est quand même en 2004 il y avait déjà eu 4-5 épisodes de Resident Evil avant donc ouais je conçois et puis tu t'habitues au bout d'un moment mais au début j'ai vraiment vraiment j'aimais pas du tout ça j'étais juste vraiment là donnez-moi la maniabilité absolue bon sang on parlait du jeu sur les attentes des fans et des expérimentations Silent Hill 4 tu te rends compte très tôt aussi que c'est un jeu qui a mis au placard quand même deux éléments assez importants à savoir la radio et la lampe ouais il n'y a pas de radio il n'y a pas de lampe alors s'il y a une radio techniquement il y a une radio dans l'appartement je trouve qu'ils s'en sont bien sortis parce que t'as des environnements qui sont plus éclairés entre guillemets ça vaut ce que ça vaut mais je trouve que les placements des ennemis sont suffisamment judicieux pour tu vois genre compenser moi c'est un truc qui m'agace un petit peu dans les jeux d'horreur c'est cette surexploitation de l'obscurité cette espèce de facilité si je puis dire genre ça me fait penser à Doom 3 par exemple le jeu est noir et puis bah voilà on va mettre un ennemi là dans ce coin de mur et comme tu le vois pas ça fait peur le noir tu vas être surpris parce que comme tu vois rien si on voit pas les ennemis ça fait peur voilà c'est ça et c'est un truc qui a un peu tendance à m'agacer et pour le coup je trouve ça assez courageux de se dire bah nous on va pas faire un jeu noir du coup on va faire un jeu où ça va on voit bien mais on va quand même bien jouer avec les angles de caméra bien jouer avec les placements des ennemis pour que t'aies des petits reveals qui te fassent un peu un petit peu frétiller genre au hasard le premier comment il s'appelle le premier double aid dans la prison ouais ah celui là il est intimidant et pourtant tu vois il y a pas de screener il y a pas de non mais je sais pas il y a une espèce de calme en fait parce que ce qui est intéressant avec ses ennemis avec les ennemis de manière générale c'est qu'ils t'attaquent pas tout de suite généralement d'abord ils te regardent les espèces de gorilles les espèces de singes oui ils font un peu la même chose je sais pas ils se baladent comme ça et tout d'un coup ils se lèvent et t'as l'impression qu'ils bombent le torse comme ça et ils te regardent et ils se mettent à marcher lentement et ils te regardent comme ça genre de manière monstre intimidante tu sais comme ferait des singes en fait tu vois et pour en revenir à l'absence de radio dans le jeu je pense que c'est un choix qui est quand même plutôt judicieux parce que ça se conjuguerait pas très bien avec l'ennemi principal de Silent Hill 4 qui est la victime pour le coup là dans le genre fantôme qui fait peur oui alors il fait peur mais pas forcément tout le temps pour les bonnes raisons on va dire il fait peur parce qu'il est très très chiant ils sont très très chiant ces putains de fantômes moi j'ai tendance à considérer que c'est genre le pire ennemi d'un jeu d'horreur pas dans le sens genre c'est le truc le plus naze que j'ai vu de ma vie mais dans le sens qu'est-ce qui pourrait être un ennemi particulièrement pénible et oppressant dans un jeu bah un truc qui flotte qui passe à travers les murs et puis qui te fait des dégâts même quand ils te touchent pas et t'es là genre ah bon mais j'ai pas envie de me battre contre ça et c'est ça le truc t'as pas envie de te battre contre ça t'as envie de fuir voilà et moi je me suis presque jamais battu contre eux en fait à chaque fois que j'en voyais un je me cassais ouais c'est la bonne strat je traversais la salle le plus vite possible il y a moyen de en fait ils ont quand même mis des moyens de les neutraliser mais il y a plus de fantômes que de moyens de les neutraliser donc malgré tout il faut faire des choix en fait ça c'est pas mal aussi et ils ont un design qui est vraiment très très moi je trouve le design alors c'est aussi un truc c'est qu'il disait aussi les développeurs dans les vidéos que j'ai regardées ils se sont beaucoup plus basés sur le folklore japonais c'est le plus japonais pour faire ces ennemis là et c'est vrai que il y a par exemple le fameux le fameux fantôme de la petite fille aux cheveux noirs qui lui tombe sur la gueule voilà il est là dans toute sa splendeur et il est très très chiant par exemple et je sais pas si t'as remarqué ils ont tous les jambes qui sont pliées de manière hyper bizarre genre ils ont des jambes mais ils ont pas de jambes ça m'a beaucoup perturbé là ils sont vachement bien ils sont vachement bien bossés ils sont tous différents ils ont un peu des stats enfin ils ont des statistiques différentes ils ont pas tous la même jauge de vie ils ont pas tous les mêmes types d'attaques ils ont même pas tous le même type de portée mentale je sais pas comment dire ça comme ça mais il y en a qui te font mal de plus loin que d'autres et je trouve ça cool ils ont vraiment une espèce de personnalité les esprits et d'ailleurs c'est pas pour rien mais on en parlera un petit peu plus tard le gameplay c'est un petit peu la même chose que d'habitude mais ils ont rajouté cette espèce de jauge de charge qui est complètement pété parce que du coup t'as des frames de vulnérabilité sur certaines attaques tu peux complètement abuser du truc en mode genre vas-y je te passe à travers et puis tu te mets en charge comme ça et puis tu te mets à tourner autour des ennemis pour éviter c'est un peu c'est un peu Dark Souls en fait j'ai un peu retrouvé un petit peu les mêmes genres de tactiques que dans Dark Souls tu sais où tu peux aller proche de l'ennemi et puis tu lui tournes autour comme ça et puis lui il attaque un peu dans le vide parce que j'utilisais un petit peu la même technique que dans Dark Souls c'était assez rigolo c'était assez rigolo pour rebondir on parle du gameplay pour rebondir sur le fait que c'est un jeu où il y avait moins de budget moins de gens c'est aussi un jeu qui a moins d'énigmes il y a pas mal de moments où je ne savais pas quoi faire en fait je ne comprenais pas comment avancer parce qu'effectivement elles n'ont pas elles n'ont pas une forme d'énigme enfin ouais c'est plus c'était un objet et puis il y a un moment si tu regardes quelque chose dans le ouais j'arriverais pas à décrire le truc mais il y a un côté un peu plus organique mais en même temps c'est foutu dans une dynamique un peu étrange de voyage de dimension et tout donc c'est un peu curieux dans les autres tu vois un truc il y a trois refoncements dans un mur oui dans les autres tu comprends vraiment que tu as une énigme et qu'il faut résoudre un truc tu trouves des trucs qui ont exactement la forme de ce refoncement dans un mur tu vas vers l'énigme il y a un petit texte qui t'a dit oui il faudrait qu'il y en ait un qui soit à droite de l'autre mais à gauche de l'autre etc et puis tu les mets dedans et puis tu passes alors que là c'est plus tu erres un petit peu dans les environnements pas savoir quoi faire et puis au bout d'un moment tu te rends compte que cet objet là en fait tu pourrais l'utiliser ici et puis c'est ce qu'il fallait faire pour déclencher le reste de l'aventure et paradoxalement en fait c'est des énigmes qui sont pas compliquées quand t'as la solution oui complètement c'est pas comme le truc avec Shakespeare en difficile dans le 3 où il faut que tu connaisses l'oeuvre du poète et tout ouais je t'avoue j'ai pas été du tout j'ai pas été du tout convaincu par cet aspect là du jeu en fait typiquement tu vois il y a un moment dans la forêt où tu dois tu le sais pas en fait mais tu dois récupérer les trucs dans les puits pour pouvoir récupérer les trucs dans les puits il te faut une torche et la torche tu peux parfaitement passer à côté elle est au début du niveau moi je suis passé à côté et j'ai erré dans cette putain de forêt pendant mon ce long temps à ne pas comprendre ce que je devais faire parce que j'étais allé partout trois fois et puis bah j'ai dû aller regarder la session sur le net et puis là en fait il fallait en fait c'est une torche que tu peux prendre il y a des torches partout mais celle là tu peux la prendre ce genre de truc ça m'énerve un peu c'est des trucs de design que moi je sais pas si t'as absolument besoin d'une torche pour le niveau la torche tu la fous au milieu du passage quoi avant de passer en zone spoiler on peut du coup parler un petit peu de ce cher Henri Tonschend qui est quand même je pense le protagoniste le plus déconnecté de toute la saga complètement il comprend rien du tout il en a mais rien à foutre de ce qui se passe alors je sais que des gens bah eux trouvent le personnage nul et en même temps genre je vais pas vraiment leur donner tort mais la question c'est est-ce qu'il y a vraiment un personnage ? voilà c'est ça la question en fait parce que s'il a été fait comme ça oui il y a une raison la designer qui l'a fait comme ça parce que c'est un choix vraiment c'est pas un problème d'écriture c'est un choix c'est pour le but c'est qu'il soit le plus effacé possible pour que tu aies l'impression que ce soit toi en fait que ce soit toi qui te projette dans le rôle c'est aussi parce que c'est pas vraiment lui le personnage important dans l'histoire en fait oui voilà tu te dis qui c'est qui c'est exactement ce type et puis qui c'est ce type en fait finalement c'est pas du tout quelque chose d'important ouais non non c'est peut-être du spoil oui non mais je sais pas mais voilà ça me fait vraiment un peu rire moi il est c'est vrai que même au niveau de Silent Hill au niveau du Silent Hill du jeu du jeu m'en foutisme habituel des protagonistes là c'est vraiment deux crans il est vraiment à fond tu peux pas faire c'est le zéro absolu du je m'en bats les steaks j'en ai rien à foutre genre oh bah le téléphone il est pas branché bon c'est pas comme ça qu'on m'a appris que ça marchait un téléphone oh bah il y a du sang dans la maignoire bon enfin voilà est-ce qu'on a fait le tour un peu des trucs spoiler free bah je vous propose qu'on passe en zone spoiler pour qu'on puisse parer un petit peu de tout un petit peu plus un petit peu plus librement donc zone spoiler Silent Hill 4 sachez que nous allons parler maintenant de tout ce qui est histoire de tout ce qui se passe au delà de la moitié du jeu donc disparaissez si vous ne souhaitez pas vous faire spoiler c'est parti revenons à ce fameux moment ce fameux moment de milieu de jeu cette fameuse cassure juste résumer comment je l'ai vécu parce que c'était c'était assez spectaculaire l'hôpital climax incroyable j'adore tu récupères la Aileen qui est ta voisine en fait et que t'es venue chercher tu t'en vas avec elle vers le trou tu te réveilles dans ton appartement elle est pas là donc moi je me suis dit ah ou encore du mystère peut-être qu'en fait elle est de nouveau dans son appartement ou alors elle est quelque part d'autre etc trop cool bon et bah on va continuer Silent Hill 4 et on va reprendre le trou et on va arriver au nouveau niveau tu prends le trou et tu te retrouves devant elle au même endroit elle te fait putain mais t'étais où ne pars plus jamais ne pars plus jamais ne m'abandonne plus jamais t'es complètement malade et j'ai resté comme ça devant mon écran je te l'ai ah non ah non tu peux pas passer à travers le trou mais ça veut dire que ça va être une escorte mission le jeu oui escorte mission pour tout le monde et attendez c'est pas tout parce qu'on retraverse les anciens animaux ouais en plus je l'allors on passe ça au secours ouais c'est oh mon dieu ah j'ai déchanté ça fait partie des trucs voilà qui sont peut-être audacieux mais pas très réussis mais en même temps je trouve ça un peu sympa quand même je comprends l'idée derrière le truc ouais et c'est suffisamment bien justifié par le scénario pour que tu dises ok ça va c'est pas complètement gratos elle aussi elle est coincée dans ce monde là va bien falloir s'en occuper et il y a un truc dont on a pas vraiment parlé parce qu'on a beaucoup parlé de l'appartement que c'est super que c'est immersif tout ça mais on a pas dit que c'était le seul endroit pour sauvegarder et pour régénérer sa santé de manière automatique parce que est-ce que la première fois que tu as vu ça tu t'es dit tiens c'est bizarre on me donne des objets de soins mais je peux régénérer ma santé gratos oui moi aussi je me disais ah c'est parce que en fait j'évite les combats et puis je suis super fort et en fait non le jeu il avait tout prévu c'est parce que arrivé à la moitié du jeu on va dire et bien le jeu décide de dire hé tu te souviens de l'appartement ah c'est un peu ton oasis et tout maintenant ça régène plus ta santé si tu fais de la merde et il y a un petit côté eternal darkness là dedans qui moi me plaît bien tu vois genre ouais un petit peu c'est vrai tu sais pas ce qu'il va y avoir tu peux être hanté tu sais pas ce qu'il va être hanté donc il y a un petit côté ouais inattendu et surprenant genre des fois c'est juste les volets qui claquent des fois c'est genre une silhouette dans ton placard et tout ou des espèces de fantômes purulents au dessus de ton coffre à la Resident Evil j'aime bien j'aime bien ce système je trouve ça chouette et du coup tu comprends pourquoi t'avais des objets de soin tu vas en avoir besoin et pourquoi tout d'un coup dans la deuxième partie il y en a aussi beaucoup plus quoi tu vois qu'ils ont un peu réadapté le truc mais oui ils ont parce que tu retraverses les niveaux mais tu récupères quand même des nouveaux objets c'est pas la dèche quoi c'est suffisamment bien équilibré je trouve et pourtant je pense que ça doit pas être facile entre ça et les ennemis qui te coursent tout le temps et qui peuvent te faire des dégâts même quand ils te touchent pas je pense ça doit pas être facile facile à équilibrer genre de défi non non clairement donc ça c'est plutôt ça va c'est correctement fait mais c'est suffisamment vénère pour que t'aies pas l'impression de te la couler doucement plus tu vois non clairement tu galères un peu moi y'a un truc qui m'a beaucoup énervé dans cette cassure en fait c'est que y'a rien qui t'a expliqué clairement tu me disais là le mot de la fin c'était bougie je comprends pourquoi maintenant mais les bougies genre y'a pas c'est juste écrit ah bah les bougies c'est bien contre les esprits maléfiques et puis t'es là je peux avoir un peu plus de précision parce que c'est un peu vague quand même oh non non moi au début je savais pas quoi foutre avec ces bougies en fait je mettrais en vidéo mais j'ai eu j'ai eu une expérience avec cette bougie tu vois je me suis dit ok d'accord alors elle est bien contre les fantômes tu commences bah le premier niveau de la deuxième partie qui est dans le métro tu as une super une super cinématique où bah c'est en fait c'est Claudia qui revient en fait elle revient du monde des morts avec des longs cheveux noirs c'est pas Cynthia Cynthia excuse moi Cynthia oui Cynthia elle revient du monde des morts à l'endroit où tu la retrouves et morte et y'a une super cinématique où elle rampe comme ça en dessous du tourniquet et puis il la regarde oui elle passe à travers c'est trop bien oui excuse moi elle passe à travers voilà donc tu comprends mon dieu fantôme peut rien faire contre et puis je me suis dit d'accord toi je vais te buter directement parce que tu m'énerves je prends la bougie je la pose par terre elle avait gentiment marché sur ma bougie rien à foutre de la bougie rien à foutre de la bougie c'est pas le bon parfum ok d'accord alors c'était pas ça qu'il fallait faire je crois je viens de gaspiller une bougie bah non effectivement en fait les bougies servent à exorciser les petits esprits dans ton appartement en fait voilà et à soigner Aileen aussi ouais et puis tu peux aussi buter mais les fantômes de base en fait les victimes de base pas les gros donc voilà mais ça bah je sais pas tu débarques dans un appartement en thé et puis on te dit oh bah t'as des bougies et t'es là c'est cool mais je peux savoir un peu plus ce qu'il faut faire parce que c'est un peu il y a des fantômes dans mon appartement la description du médaillon est plus explicite ouais ouais le médaillon je l'ai oui c'est vrai il me semble même que c'est dit qu'il se cassera au bout d'un moment quelque chose comme ça donc t'as pas vraiment la surprise de oh oh il est bien ce médaillon putain trop bien je prends plus de dégâts ah il est pété j'ai enfin trouvé comment faire dégager ses fantômes ah zut ouais effectivement tu vois moi je m'en souviens quand je l'ai refait je me serais infoutu de dire comment j'avais vécu le truc la première fois avec les bougies alors moi très mal oui du coup ouais moi très mal si jamais tu demandes mais je trouve ça tellement bien tout ce truc avec les bougies et le fait que ça soit lié à Aileen si elle se prend plein de dégâts dans la tronche en fait qu'on scoltine Aileen qui n'a pas une IA incroyable qui a la fâcheuse tendance à le pathfinding un petit peu à ne pas te suivre à ne pas te suivre alors que bon il y a un peu la menace derrière mais par contre elle a pas de vie et tu te dis hé mais c'est bizarre elle a pas de jauge de vie bah c'est trop bien je vais rien foutre avec et puis elle va me suivre et puis tant pis et en fait si elle a de la vie mais ça influe que sur un truc à la fin bah tu vois ça c'est deux trucs que j'aurais bien voulu savoir de un elle peut pas mourir parce que escort mission jeu d'horreur elle peut mourir donc au début tu fais monstre gaffe et puis de deux j'aurais bien voulu savoir que tu peux juste la laisser quelque part parce que tu peux la laisser quelque part et puis genre tu reviens et puis elle va très bien quoi il n'y a pas de soucis une fois que tu as compris ça ça va un peu mieux c'est pour ça que je disais que il y a eu la deuxième partie ça a fait la même chose au début c'était abominable et puis après il y a eu l'acceptation puis comprendre comment ça fonctionne puis que c'est pas si horrible que ça mais quand tu lui donnes une cravache et puis que toi tu vas la battre et puis que tu arrives vers les ennemis et tu les tabasses les trucs c'est trop cool elle a un arsenal girly un peu nul mais elle reste assez efficace quand elle s'y met quand tu te mets à deux les ennemis tu leur pètes la gueule je me souviens très très bien de cette espèce de longue escalier en spirale avec Aileen niveau architecture il y a quelques machins qui me plaisent vraiment beaucoup la prison la custre on n'a pas trop parlé mais elle a une pure gueule oui elle est très chouette on n'a pas trop parlé de Walter qui est finalement le personnage important de Silent Hill 4 qui a un visage je le trouve incroyable il fait peur tu vois qu'ils l'ont bien ils l'ont bien designé les yeux il y a un truc dans ses yeux une des premières rencontres c'est pas quand tu arrives dans l'hôpital justement et qu'il fouille un cadavre ouais c'est ça exactement et il te fonce dessus c'est le personnage important de Silent Hill 4 parce que finalement tout tourne autour de Walter d'une certaine façon c'est le Alessa de Silent Hill 4 oui complètement il s'agit de lui les niveaux sont liés à lui les victimes sont liés à lui tout est lié à lui voilà ouais c'est vrai c'est bien résumé et puis tout ce que tu vis dans ton appartement c'est lié directement à lui il est quand même vachement complexe ce scénar dans la manière dont c'est raconté au début tu crois que c'est des meurtres qui sont faits par un petit enfant et en même temps il y a toute une histoire sur le type qui habitait dans ton appartement avant que tu arrives qui a enquêté sur Walter Sullivan et qui est mort et qui rapparaît à la fin quand même dans ton appartement il sort du plafond tout ceci est très très complexe et en fait j'aime bien la manière dont c'est raconté un petit peu comme une espèce d'enquête en fait cette histoire elle est hyper glauque ah oui elle est horrible le petit garçon qui croit que l'appartement c'est sa mère c'est ça qui veut absolument y retourner et qui finalement se fait embobiner par le culte alors je trouve justement que par rapport au 3 je trouve que c'est une bien meilleure utilisation du culte de Silent Hill que dans le 3 bah déjà il est en fait il est vachement plus en toile de fond en fait ouais voilà c'est plus les répercussions qu'ils ont eu sur les gens c'est vraiment genre Walter que quand il était enfant il a été en placé dans un orphelinat qui en fait était sous le joug de l'ordre manque de chance ouais pas de bonne et elle s'est retrouvée embobinée dans des histoires de résurrection la venue de la mer un truc comme ça et du coup il s'est dit la mer mais c'est la mienne je vais faire des sacrifices alors t'es un rond putain voilà il lui fallait faire 21 sacrifices pour ramener sa mer Silent Hill 4 bah c'est une histoire de tueur en série en fait complètement et je sais pas si t'as remarqué mais en fait c'est une histoire qui est tirée du lore de Silent Hill 2 oui oui complètement ah oui ça tu savais c'est un truc c'est ça que j'aime bien avec Silent Hill 4 par exemple sur Silent Hill 3 on disait ouais ils ont fait une suite du 1 mais en essayant de faire un peu comme le 2 Silent Hill 4 qu'il a cette espèce de de petit côté apothéose tu vois en mode genre clou du spectacle en mode genre on prend un peu de tout et en même temps le jeu arrive à être son propre jeu et je trouve ça assez balèze en fait d'avoir à ce point réussi à connecter un peu tout tout en ayant cette impression d'être indépendant j'avais pas remarqué mais c'est vrai maintenant que tu le dis en fait ils ont repris un petit peu les deux et puis ils ont repris un peu de tout mais en même temps ils ont fait un truc avec ça savais-tu je pense que oui que le concierge est le père de James alors je me demandais en fait si c'était parce qu'il s'appelait Sunderland il s'appelait Sunderland et c'est son père dans une note ou dans une réplique il t'explique que son fils et sa belle-fille ont disparu à Silent Hill ah ok d'accord un truc comme ça et tu vois c'est hyper cool parce que c'est important mais pas mis en avant ouais c'est subtil voilà c'est subtil tout à fait je me foutais de la gueule de Silent Hill 3 en disant que c'était un peu une suite que Capcom pourrait faire à Resident Evil mais là c'est une manière de connecter les points familiaux qui est beaucoup plus subtil et beaucoup plus intelligent il y a un vrai côté subtil et nuancé et un peu élégant ce qui est un peu bizarre parce que le mec a quand même gardé un cordon ombilical pendant des plombs oh bah un cordon ombilical moi je regarde ce souvenir il le mentionne à un moment puis il est là ah non oubliez ce que j'ai dit je vais pas oublier qu'est-ce que t'as dit qu'est-ce que t'as chez toi dans une petite boîte ouais mais ouais non je trouve ça cool comme petit truc cette histoire de tueur en série je sais pas il y a un côté un peu inattendu que je trouve vraiment très très chouette et puis la manière comme tu dis dont c'est raconté est très cool la manière dont c'est imbriqué dans le lore et tout c'est très cool et pas trop forcé c'est assez subtil et puis putain mais Walter enfin je ce personnage je trouve terrifiant en fait ouais il est terrifiant et tu vois qu'il est complètement jeter après quand tu le rencontres dans le jeu et puis que les animations avec son flingue et puis ça c'est un peu ça dénote un petit peu genre je sais pas je crois que j'aurais préféré qu'il soit là soit qu'il soit jamais là soit qu'il soit là mais qu'il te regarde juste ou quelque chose comme ça parce que quand tu le vois comme ça c'est un petit peu je sais pas comment dire ça brise un petit peu le personnage ouais je conçois je conçois Walter c'est un tueur en série ok il a tué plein de victimes tous les fantômes du jeu qui s'appellent donc des victimes sont en fait des gens qui ont été tués par Walter la première partie du jeu on va dans des niveaux et chaque niveau on rencontre un PNJ qui va fatalement se faire tuer à la fin du niveau par Walter voilà d'une manière ou d'une autre et du coup quand on retraverse les niveaux les PNJ deviennent des fantômes un peu vénères et ça c'est cool mais il se trouve que en fait en avançant dans le jeu t'en apprends un peu plus et tu comprends pas au début pourquoi il y a un enfant pourquoi il a l'air d'être toujours là quand les gens se font flinguer et tu comprends que l'enfant c'est Walter et que Walter lui-même en fait est décédé il s'est genre suicidé ça fait partie du rite pour libérer son âme ouais et c'est en fait lui en fait qui contrôle les versions un peu cauchemardesques de l'univers de Silent Hill et chaque lieu en fait est lié au passé de Walter il a été SDF donc il dormait dans le métro donc à le métro la prison c'est parce que l'orphelinat où il a été recueilli en fait il les envoyait dans une prison quand ils étaient pas sages et tout pour se faire maltraiter tout ça donc t'as la prison tout est lié à Walter on l'a déjà dit mais Walter Sullivan c'est vraiment l'épicentre de Silent Hill 4 Henry il a juste loué le mauvais appartement en fait il a loué voilà c'est ça en fait c'est que tu te poses la question de savoir qui c'est lui mais en fait il est juste au mauvais endroit au mauvais moment en fait c'est tout c'est pas le cousin de Barry c'est pas le beau frère de James ou quoi que ce soit c'est juste un mec qui a loué le mauvais appartement voilà pas de bol et qui est un peu amoureux de sa voisine oui un petit peu mais à la base c'est juste c'est juste au mauvais endroit au mauvais moment il se retrouve embarqué dans une histoire de rituel et il doit un peu s'en dépatouiller voilà mais je trouve l'histoire vraiment très cool dommage que les fins soient pas si ouf que ça ouais alors justement j'allais le dire moi la fin elle m'a un peu déçu parce que je trouve qu'ils auraient pu quand même je sais pas mettre un peu plus de coeur à l'ouvrage pour terminer pour clôturer tout ça ouais je pense qu'ils avaient pas assez de temps à mon avis parce que parce qu'en fait donc là la fin c'est ça dépend de si Aileen meurt ou pas dans le combat final ouais et ça dépend aussi du nombre de possessions démoniaques de ton appartement que tu as exorcisé ah c'est ça d'accord ok c'est à dire qu'il faut exorciser genre 80% des phénomènes paranormaux de ton appartement et si t'as 80% et que Aileen survit t'as genre la meilleure fin entre guillemets ou genre tu peux sortir de chez toi et puis Aileen n'est pas mort donc tu vas la voir à l'hôpital et voilà on est content il a un bouquet de fleurs alors que si tu exorcises pas et que Aileen meurt c'est genre le pire truc oui bah t'es mort elle est morte et puis le petit Walter il revient dans son appartement il est content quoi oui oui super grosse fin et autre preuve qu'ils ont peut-être pas eu beaucoup de temps c'est que c'est un Silent Hill de la Team Silent où il n'y a pas de fin UFO c'est vrai ouais je me disais aussi en allant voir j'ai été voir les 4 fins les data miners ont déterré des items qui avaient l'air de se récupérer en New Game Plus ou des trucs comme ça et donc ils suspectent je crois que c'était lié à la fin UFO mais qu'ils n'ont jamais eu le temps de le finir ou qu'ils l'ont enlevé tout simplement donc il n'y a pas de fin blague j'ai plutôt bien aimé la fin où elle meurt elle en fait parce que je l'ai trouvé assez cool tu reviens dans ton appartement il a la tête dans le fion et puis il écoute la radio et puis il se trouve qu'en fait il apprend ça à la radio et il s'effondre par terre dans le style mauvaise fin je trouve ça très cool par contre dans le style bonne fin je trouve les deux fins pas très bien mais je pense que c'est parce qu'ils n'avaient pas trop le temps oui 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 c'est juste ça démontre on va dire ça démontre à quel point j'étais captivé par l'histoire en fait tu vois et donc après ce fameux Silent Hill 4 The Room la team Silent a été démantelée ouais démantelée voilà j'ai lu si j'ai bien compris j'ai vu que en fait c'est pas du tout de l'or ils avaient encore des idées pour Silent Hill ils voulaient continuer et c'est Konami parce que quand tu réfléchis c'est vraiment c'est vraiment des cons Konami enfin c'est quand même incroyable rétrospectivement 2005 ils se sont dit on a une équipe qui a fait parmi les jeux les plus enfin les jeux d'horreur les mieux notés les plus ils ont reçu une chier de récompense etc ce qu'on va faire c'est que de toute façon on a plus confiance en vous c'est ça donc ce qu'on va faire c'est qu'on va genre vous demander de dégager on va vous mettre sur je sais pas les PES et qu'on sort et puis on va demander à des studios occidentaux quand même un peu de seconde zone voire pire de reprendre le flambeau parce que eux ils ont mieux compris Silent Hill que vous c'est incompréhensible comme tu l'as dit ils avaient perdu la confiance de Konami la team Silent et c'est ça en fait qui a causé leur perte à mon avis c'est les fans je suppose que ce que Konami c'est dit parce qu'ils sont bêtes Konami c'est vraiment des débiles genre ils ont absolument aucune conscience artistique de ce qu'ils font les fans n'aiment plus votre travail on va demander à des occidentaux de faire des jeux Silent Hill pour les fans moi je pense que c'est ce qu'ils ont dit qu'est-ce qu'ils aiment les fans ils aiment Pyramide Dead et les infirmières ils se plaignent du combat qui n'est pas bien alors on va mettre des roulades voilà on va mettre des roulades on va mettre des esquives ce genre de conneries je pense que c'est ça qui s'est passé connaissant Konami ça se tient et ils n'ont pas eu de bol Konami parce que dans le lot ils ont refilé à Climax où il y avait quand même un type qui avait envie de faire quelque chose d'un petit peu particulier et pas de bol pour eux ils ont fait Shattered Memories qui s'en tirent bien ah j'aime bien Danpour aussi mais bon c'est vrai que ça reste inférieur mais dans le genre c'était très très mal barré mais ça va quand même Danpour il se pose là ouais justement moi c'était un des trucs que je voulais te demander vu qu'on a fait les 4 jeux et que gentiment il faudrait qu'on passe au bilan etc toi par rapport à ce qui s'est fait après parce que moi pour le coup je les ai pas fait en un mot il y en a qui valent la peine il y en a qui sont plus ou moins intéressants à faire ou c'est plutôt à part Shattered Memories c'est tout à jeter non alors je dirais qu'il y a Shattered Memories et Danpour qui surnage un petit peu enfin surtout Shattered Memories qui surnage bien Danpour surnage un petit peu tu vois en buvant à moitié la tasse d'accord mais il avait compris lui aussi ce qui était l'essence du truc la figure du boogeyman et tout c'est important mais ce qui est important c'est pas Pyramide Dead ouais ce qui est important c'est le symbole le symbole et Danpour s'en sortait un petit peu là dessus d'accord après Origins je m'en souviens pas pour moi c'était vraiment genre très scolaire et très ben fin de service c'est genre je veux dire c'est une préquelle rien à foutre et Homecoming il y a juste les boss à sauver vite fait qui sont jolis par contre Danpour a le pire bestiaire de toute la licence malheureusement et voilà quoi et puis après il reste quoi il reste Book of Memories et puis je crois que c'est plus ou moins tout en fait et puis les compiles HD à la con voilà et les pachinkos et le jeu d'arcade et le jeu d'arcade aussi le rail shooter d'arcade où il y a Pyramide Dead vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas il est là c'est un ennemi de base en fait c'est un mob c'est devenu un mob mais ouais non c'est triste mais bon c'est comme ça c'est des décisions à la con qui peuvent causer ce genre de résultats bon après on a quand même eu enfin tu vois genre il y a Keiichi Rotoyama qui est parti du 1 pour ensuite faire les Forbidden Siren il s'en a un peu sorti mais c'est vrai que bah ouais c'était compliqué quoi j'ai vu dernièrement comme quoi Konami en a marre de rien faire apparemment ils ont annoncé comme quoi ils ont refilé Silent Hill à différents studios et il y a des jeux Silent Hill qui sont en production et c'est une nouvelle que je n'aime pas du tout je pourrais être vaguement enthousiaste si le contexte s'y prêtait en fait mais le contexte s'y prête pas du tout ils sortent de quoi ils sortent de Contra-Rogorps et de eFootball ça me fait penser un petit peu à EA qui fait genre hé les mecs on va refaire un remake de Dead Space ça vous fait plaisir ouais enfin bon c'est un peu nous qui avons tué la licence mais vous êtes quand même contents tu vois c'est un peu c'est genre Konami ils ont tué Silent Hill en fait ils ont tué l'équipe à la base du truc et puis ensuite ils ont refilé ils ont refilé la licence un peu à qui ils la voulaient et ils ont fini par foutre la licence en l'air et maintenant ils reviennent en mode genre grâce à nous ouais grâce à nous on est gentils on va refaire on va refaire un vrai Silent Hill vous avez buté le dernier mec qui voulait faire un Silent Hill et il s'appelait Hideo Kojima j'avais oublié ça m'arrête en plus t'avais oublié j'avais même pas pensé à ça il faut quand même rendre à César ce qui est à César Petit est inspiré de Silent Hill 4 plus que n'importe quel autre Silent Hill clairement c'est les mecs ont joué à Room 302 en fait c'est vraiment le même délire je l'ai jamais fait Petit c'est dommage j'ai jamais eu l'occasion je pense qu'il faudrait au moins regarder des vidéos parce qu'il y a des trucs très cool à avoir mais j'ai regardé 2-3 vidéos ce côté genre la vue subjective dans une pièce assez restreinte finalement c'est un couloir Petit tu vois avec des scripts qui te font avancer et tu fais avancer les scripts et puis en fait tu boucles mais c'est pas la même chose il y a vraiment et puis il y a des possessions enfin tu vois il y a des trucs qui font un peu peur sans Silent Hill 4 il n'y avait pas Petit en fait je pense qu'on peut le dire et Konami ils ont dit oh non il nous fait chier Kojima il nous fait chier Kojima avec son moteur à la con on va pas s'en servir on va plutôt utiliser l'unreal engine pour faire e-football et puis ça se passe très bien et puis voilà et maintenant ils reviennent en mode genre la bouche en coeur en mode genre on va faire un remake je crois que c'est un remake ou un nouveau Silent Hill non je crois que c'est des nouveaux Silent Hill ils les ont filés à des studios ouais ouais bah on sait pas qui ils ont pas dit qui c'était ça peut être ouais ça va être un studio mobile chinois faut pas déconner ouais non j'ai très peur mais c'est vrai que ça restera toujours un petit peu dommage le truc parce que j'ai toujours voulu voir Kojima sur un jeu d'horreur oui oui bien sûr je pense que ça ferait quelque chose d'extraordinaire peut-être le truc le plus proche qu'on ait eu c'est la mission 43 de Metal Gear Solid 5 tu vois laquelle laquelle je veux parler et ouais bah ça m'étonne pas du tout qu'un mec comme Kojima il regarde la série Silent Hill et ce qui l'intéresse c'est le 4 quoi parce que c'est celui où ça doit faire tilt quand t'es créatif t'es là putain y'a un potentiel et y'a un truc à faire avec ça quoi c'est difficile parce que je pense que Silent Hills donc le projet Kojima et Del Toro je pense qu'il aurait ressemblé à Silent Hill 4 dans le sens où t'aurais eu des niveaux classiques en 3ème personne et des passages en intérieur à la première personne avec des trucs scriptés et des enigres c'est le truc qui me semble le plus plausible mais si ça se trouve ça aurait été pas très bien on en sait rien mais en tout cas ça aurait été cool qu'il essaye on aurait tous eu du plaisir à essayer ça ce qui est indéniable c'est que les mecs ils avaient envie de le faire ils sont cons Konami c'est pas vrai c'est vraiment des débuts ça a été bien accueilli cette nouvelle alors ça a pas été accueilli enfin moi je sais pas je pense que la plupart des fans de Silent Hill se sont résignés oui c'est ça c'est genre ils ont un peu de recul sur la situation et quand on leur dit Konami vient vers eux enfin j'imagine salut les jeunes voilà salut les jeunes alors on aime Pyramid ça tombe bien après ça dépend peut-être qu'ils vont mettre des équipes ou qu'ils me parlent un petit peu et je vous dirais en fait le seul truc c'est que je pense que dans les développeurs actuels il y a beaucoup de monde qui tient à Silent Hill et surtout les 4 jeux de la team Silent ont très très haute estime dont il y a des éléments de design qu'ils ont compris et ils comprennent pourquoi ils aimeraient bien en faire quelque chose donc la question c'est déjà à qui ils les ont filés et quel niveau de contrôle ils vont avoir sur le projet c'est ça parce que si c'est encore pour les filer un studio tchèque qui va crever dans deux mois ouais voilà et qui ont genre fait deux jeux Xbox Live Arcade dans leur carrière est-ce que ça vaut vraiment le coup je sais moi je moi franchement il n'y a rien il n'y a pas de quoi se réjouir non non j'ai entendu ça ça m'est entré dans une oreille ça m'est sorti par l'autre ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas faire un truc bien mais au mieux vous regardez le truc de loin en n'ayant pas d'attente et si vous voyez que c'est très bien vous dites ah bah cool c'est tout il n'y a rien d'autre à faire n'attendez rien de Konami non c'est malheureux tout à l'heure tu parlais de PES c'est 2-3 personnes qui ont bossé sur le 4 et qui se retrouvent sur plein de PES ouais parce que c'est le dernier gros jeu tu vois c'est la dernière équipe ils sont tous s'ils sont restés à Konami ils ont tous été dessus j'ai regardé aussi c'est vrai qu'on retrouve pas mal de monde alors j'ai pas noté tous les noms parce que ça commençait à devenir enfin j'avais du mal il y avait pas mal de noms différents ouais il y a genre notamment 3 enfin il y a 3 personnes à l'artistique voilà il y a genre le directeur artistique c'est Masashi Tsubuyama ouais mais il a été aidé en fait par Jun Inoue et Naomi Ara voilà et Jun Inoue s'est occupé genre des monstres et des fantômes et il avait fait des designs sur Silent Hill 2 3 aussi 2 et 3 genre le town design monstres design et même la caméra je crois et Naomi Ara elle elle s'était occupée c'est le caractère design c'est le caractère design des personnages humains de Silent Hill 4 et notamment de Henry mais elle avait aussi fait genre de la 3D ou des ACGI sur des trucs comme Sukoden 2 Castlevania Chronicles et des PES aussi plein de PES et plein de PES ouais et il faut bien quelqu'un qui modélise les visages des footballeurs c'est peut-être son boulot maintenant je pourrais aussi mentionner quand même 3 autres personnes Tatsu Oyabe Hiroku Usuda et Tomoko Morochi qui sont les 3 personnes qui sont chargées du room design donc c'est ces 3 personnes là qui sont occupées de la chambre 3 sur 2 ah d'accord ok ça j'ai pas vu c'est eux qui sont sur-occupés ouais ouais et donc Tatsu Oyabe il avait fait du background sur Silent Hill 1 Hiroku Usuda était artiste sur MGS 2 et Silent Hill 3 et Tomoko Morochi a été genre a fait de des graphismes et de de artistique sur Silent Hill 2 et 3 et sur un jeu Goemon sur DS je crois là ouais ok mais voilà ces personnages là ils sont quand même importants parce que ils sont vraiment c'est eux qui sont focus sur la chambre 302 sur la chambre je pense qu'on peut dire qu'ils ont fait du bon boulot ouais là on en a dit beaucoup de bien c'est quand même bien de comment dire de citer les personnes qui étaient à l'origine de ça quoi c'est clair et il y a aussi un truc avec ce Silent Hill 4 c'est que en fait c'est un jeu d'auteur en fait si j'ai bien compris c'est à dire que ça a été écrit et réalisé par une personne oui un certain Suguru Murakoshi c'était apparemment son idée genre c'est lui qui a écrit le scénar c'est lui qui l'a réalisé donc je suppose que c'est lui qui a un peu porté le projet il a peut-être été vers Akira Yamaoka il va faire mon projet il est cool vas-y produis-le vas-y produis-le vas-y t'achèteras que j'ai deux pantalons en cuir ce mois-ci c'est pas grave je pense que Yamaoka a été négocié directement auprès de la direction pour essayer de faire passer le truc mais c'est marrant parce que c'est quelqu'un qui il a bossé aussi sur Silent Hill 2 il était animateur il s'est complètement il était réalisateur et scénariste donc c'est clair qu'ensuite il a bossé seulement sur le 4 il a bossé ensuite chez Kojima Productions comme artiste sur Metal Gear Solid 4 et puis ensuite plus rien jusqu'à 2017 où il est crédité au game design de The Evil Within 2 donc il bosse chez Tango Gameworks maintenant et je trouve ça cool peut-être qu'il bosse sur Tokyo Ghostwire du coup ouais peut-être qu'il bosse sur Tokyo Ghostwire en tout cas il serait dans son élément c'est sympa c'est sympa de voir depuis qu'on a commencé cette série de podcasts sur Silent Hill je suis toujours content de voir que les gens partent de Konami et font des belles choses font des chouettes choses en dehors de Konami contrairement à Masayoshi Sato l'interface programmeur donc de Silent Hill 4 qui a été genre programmeur sur Silent Hill 2 mais la version Xbox ses derniers crédits c'est genre développement de serveur sur quasiment tous les PES jusqu'à eFootball voilà toutes les années il faut bien quelqu'un lui il n'est pas parti malheureusement il n'est pas parti il a eu la bad ending il a eu la bad ending on a un good ending à Silent Konami ça me fait toujours chaud au coeur mais peut-être qu'il aura la UFO ending en se rendant compte qu'en fait le CEO de Konami c'est un chien c'était ça en fait et puis donc ouais la production Akira Yamaoka qui s'est occupée évidemment de toute la partie sound design qui est pas mal il y a des choix un peu étranges notamment genre les espèces de bruits de cougars là que font certains ennemis quand tu les écrases ah oui 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 c'est du stock footage c'est très étrange j'ai déjà entendu ce bruit là dans des autres jeux ou les patients de l'hôpital qui font des euh euh oui surtout quand ils sont dans les escaliers et que tu les tues et qu'ils tombent ils arrêtent pas de faire euh 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 jusqu'en descendant jusqu'en bas du truc c'est vrai que il y a un aspect qui est très maîtrisé puis tout d'un coup t'as ces trucs là qui sortent de nulle part c'est peut-être encore une fois une histoire de temps et de budget mais globalement ça va il y a pas mal de musique et pas mal de paroles aussi qui sont plutôt cool en vrai ça pète bien dans l'ambiance ouais j'aime bien le design des fantômes il est très oui les fantômes ils font vraiment peur donc ça va mais c'est vrai que sur certains aspects tu te dis tiens là il y avait plus trop de budget peut-être pour ça ouais il y avait plus trop de budget ou alors ils ont oublié de faire quelque chose ils ont pris du stock footage vas-y mets le puma là il y a un son que j'aime beaucoup c'est quand tu arrives dans la salle de bain à côté du trou il y a du raisonnement il y a de l'écho il y a du mystère c'est vraiment très très bien fait globalement il y a plein de trucs de son qui sont très cool des grands cris des grands trucs qui tombent sur le sol et ça te fait un peu sursauter et tout j'aime beaucoup non mais c'est un jeu qui est chouette quand même malgré tout ouais qui est chouette mais je ne referai plus jamais je suis content de l'avoir fait j'en garderai des très bons je regarderai des souvenirs très très concrets très nets tu sais la grosse tête et tout enfin ça c'est terrifiant la grosse tête il faut il faut genre avant de conclure un petit mot sur la jaquette que j'aime pas trop l'idée d'avoir la porte et tout ok mais je sais pas c'est le traitement il est un peu nul je trouve par contre le livret est très joli je regarde ça je sais pas si tu l'as vu mais non alors la jaquette c'est vrai qu'elle a un peu de deck genre pourquoi avoir t'as l'impression qu'ils ont trop effacé l'image ouais ouais c'est tout flou et tout tu comprends pas mais le livret le livret est joli du coup c'est une espèce d'enchevêtrement de deux images avec bon bah bref et tout le truc tout le livret est très joli et si je vous parle un peu de la boîte c'est parce que derrière il y a un truc qui m'a fait mourir de rire et il faut que je vous le lise parce que du coup donc c'est oui un appartement cauchemardesque ce jeu renferme des scènes de violence et ne devrait pas être pratiqué par les personnes au tempérament nerveux et tout de nouvelles aventures fascinantes de Silent Hill et tout en bas il est marqué cool mini poster recto verso intégré au manuel c'est le truc le plus hors sujet hors sujet vraiment ça n'a rien à voir que j'ai eu l'occasion de lire sur un autre boîte ça m'a fait mourir de rire mais c'est un cool mini poster c'est un cool mini poster c'est la même chose mais en allemand tu vois coolest open sightigest mini poster im Hanbo c'est encore mieux c'est encore mieux enfin voilà je pense que là du coup on a fait le tour du jeu et de cette fameuse petite moi dédiée à Silent Hill est-ce que du coup tu es content ? faisons un petit bilan moi je suis très content d'avoir fait ces jeux dans ce contexte je suis très content d'en avoir parlé avec toi c'était hyper cool d'avoir justement vu que tu les enfin je me réjouissais justement parce que toi tu les avais déjà fait et ça allait tu t'y connaissais un petit peu en la matière donc ça allait apporter une autre perspective et c'était vraiment très très cool de pouvoir avoir quelqu'un qui discutait et qui a une perspective différente c'était pas on découvrait pas les jeux ensemble surtout sur le 4 où moi j'ai eu le temps de le digérer un peu plus que toi voilà moi je garde disons globalement je comprends pourquoi cette tétralogie est restée mythique parce qu'elle donne vraiment un sentiment de tout qui est quand même très cool très unique dans le jeu vidéo je n'arriverai pas à comparer ça avec quelque chose d'autre il y a eu peut-être des hauts et des bas quand même à certains moments mais globalement il y a eu beaucoup plus de hauts il y a des moments qui sont vraiment inoubliables et puis il y a un concept de base de cette ville des idées qui se dégagent de ces jeux je ne sais pas c'est vraiment il y a beaucoup de créativité qui se dégage de ces 4 jeux je suis devenu fan de la team silent et des gens qui ont fait les jeux et des idées qu'il y avait derrière et des idées qu'ils avaient je n'ai pas du tout envie de faire homecoming ni origin peut-être que down pour une fois peut-être ouais c'est bien mais voilà je considère maintenant avoir que silent hill c'est un peu clos il y a quand même un sentiment de gâchis que ça s'arrête tu vois ça n'a aucun sens déjà ça n'avait aucun sens quand tu regardes les chiffres de vente quand tu regardes comment dire l'accueil critique de ces jeux ça n'avait déjà aucun sens mais une fois que tu les as fait que ça s'arrête comme ça c'est complètement con oui c'est vraiment du gâchis quoi c'est dommage ça fait partie de l'histoire du coup et toi alors un petit mot sur ta replongée dans l'univers silent hill c'était très bien je suis content d'avoir refait silent hill 4 que j'avais pas refait depuis que j'y ai joué à l'époque genre en 2010 un truc comme ça donc c'était le bon moment je pense peut-être que je l'aimais encore plus qu'à l'époque le temps a passé non seulement je l'ai digéré mais ça m'a permis parce que moi quand je l'ai fait par exemple silent hill 4 tout ce qui est layers of fear amnesia tout ça c'était pas encore là il y a peut-être les premiers penumbra qui étaient sortis mais tu vois je connaissais pas et tu vois j'ai pas percuté à l'époque mais aujourd'hui en le refaisant je me suis dit ah ouais les mecs étaient un peu quand même dans le futur parce que c'est terriblement avant-gardiste le concept enfin je le redis mais tout le truc de la room 302 mérite de faire le jeu rien que pour ça c'est incroyable de se dire que c'est sorti genre en 2004 et que des années après on a eu toute la mode des outlasts toute la mode des layers of fear qui reprennent un peu ce truc là en fait ouais 10 ans après et encore je trouve que c'est moins bien la plupart d'entre eux ouais moi aussi je trouve que c'est moins bien ouais ouais et donc ouais j'étais très content de le refaire et après Silent Hill je suis toujours assez impressionné par comme tu dis cette espèce de trouvaille de créativité de talent de maîtrise il y a quelque chose d'assez impressionnant du coup si vous voulez jouer au Silent Hill vous pouvez faire la Team Silent les 4 en fait les 4 il n'y a pas de mal c'est très cool même le 4 il est très chouette je vais juste toucher encore un mot sur l'accessibilité parce que c'est vrai que c'est des jeux qui sont difficilement accessibles malheureusement alors moi je les ai rachetés sur Playstation 2 le premier Silent Hill malheureusement il a commencé à coter donc il a enfin vous pouvez l'obtenir pour à peu près 50 balles 60 balles quelque chose comme ça donc c'est cher malheureusement mais ce sur PS2 c'est pas encore trop tard pour les obtenir à un prix qui est pas abominable on va dire moi je les ai obtenus tous pour entre 15 et 20 euros sinon il paraît que sur les différents stores de Sony par exemple le premier Silent Hill sur PS3 et sur PS Vita en théorie on peut aller l'acheter encore me semble-t-il l'émulation ça va être un petit peu le seul moyen de sauvegarder cette série et de la je sais pas de pouvoir y avoir accès correctement en fait ouais si vous voulez pas donner d'argent à Konami par exemple et bah d'ici d'ici je pense 5-10 ans les jeux vont coter les gens vont devenir beaucoup plus chers donc l'avenir d'accessibilité de cette série et de cette tétralogie je vois pas comment elle pourrait se faire sans l'émulation en fait ouais ça va être compliqué est-ce qu'il serait le temps de conclure est-ce qu'il serait le temps de retourner à la maison après cette balade embrumée à travers Silent Hill bah je pense oui mon cher Pseudonès et bien revenons à la maison et n'oubliez pas peut-être de nous laisser un petit commentaire de nous suivre sur Twitter et de vous abonner etc etc nous laisser un petit like ça nous ferait toujours plaisir on vous remercie en tout cas d'avoir été avec nous pendant cette petite balade automnale j'espère qu'elle vous a plu il est l'heure du mot de la fin mon cher Pseudonès gâchis c'est un bon mot pour conclure cette série de podcast on vous remercie encore une fois oui et puis on se voit le mois prochain pour un prochain podcast qui sera peut-être un peu plus joyeux cette fois-ci on peut difficilement faire moins en tout cas exactement au revoir ciao 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 un cooles doppelseitiges mini poster im Hanburg c'est encore mieux la deuxième fois c'est encore mieux la deuxième fois jev Genot